Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors ici je vais aborder le RAD3. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un RAD3 ? Un RAD3 c'est un rudiment qui comporte deux coups faibles suivis d'un coup fort. Et ce coup fort, donc la main qui joue le coup fort, va nous donner le doigté du RAD3. Par exemple, pour la main droite, on va avoir deux coups à gauche suivis d'un coup fort à droite. Donc ça c'était des RAD3 à droite. Maintenant le RAD3 à gauche, c'est l'inverse. On va faire deux coups faibles avec la main droite et un coup fort avec la main gauche. Alors, comment le travailler ? Je vais faire deux approches différentes pour l'expliquer. La première, on va dire l'approche un peu classique, donc on va détailler tous les coups. C'est-à-dire, comme ceci. Et maintenant, je vais rapprocher les coups entre eux, toujours en laissant un espace assez long entre chaque. Entre chaque RAD3, j'entends. On va faire la même chose avec la main gauche, donc deux coups faibles de la main droite et un coup fort de la main gauche. En accélérant, il ne faut pas accélérer complètement le tempo. L'objectif, ce n'est pas d'arriver. Prenez vraiment le temps entre chaque RAD3 d'espacer. Ce que je veux, c'est juste rapprocher les coups entre eux. Alors ça, c'est l'approche un peu classique. Donc c'est un peu difficile parce qu'on doit vraiment détailler chaque coup. Maintenant, je vais vous proposer une approche qui est plus au ressenti, pour comprendre le rebond. Parce que finalement, quand on joue à éviter de s'élever, on est obligé d'utiliser le rebond. Donc pour comprendre l'utilisation du rebond, on va utiliser le buzz. Donc le buzz, si vous voulez développer un petit peu et approfondir cette approche, je vous conseille d'aller voir le tuto justement sur le buzz qui a été fait par mon ami Alexandre. Alors, concernant le buzz, on va faire croche noire avec le buzz qui est un rebond où on appuie sur la peau. Donc la première. Et ensuite, on va essayer de raccourcir le nombre de rebonds. C'est-à-dire que quand vous faites un buzz, il ne va pas avoir un nombre de rebonds indéfini. Et bien là, je vais essayer d'en faire que deux. Donc c'est-à-dire que je vais empêcher ma baguette de rebondir à un certain moment. Voilà, jusqu'à temps que j'entende vraiment seulement deux coups dans mon rebond, dans mon buzz. Et là, j'ai mon R3 qui est du coup détaillé. Et j'ai compris le geste du R3. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux mouvements. Un, deux. Le premier mouvement, donc avec plusieurs coups, on démarre par le buzz et on arrive au fur et à mesure sur deux coups seulement. Voilà, on fait la même chose avec la main gauche. Donc je fais un buzz main droite. Et un coup main gauche. Donc vraiment, l'objectif de l'approche par le buzz, c'est de comprendre le rebond, comprendre les sensations et vraiment ne faire qu'un seul mouvement pour les deux petites notes. Je vous conseille de combiner les deux approches pour obtenir un R3 précis. Si vous n'utilisez que le rebond avec le buzz, il aura tendance à être un peu trop écrasé. Donc n'hésitez pas à travailler l'approche classique et l'approche au ressenti avec le buzz. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci. Merci. Merci.